quelqu'un qui fut en retard 30 minutes on va vous laisser le temps d'arriver bonsoir la famille bonsoir comment allez vous vous allez bien j'espère demain elle est en retard qu'est ce qu'elle nous faisait qu'est ce qu'elle nous faisait ok 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 bonsoir 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 hey i know i was a little bit late i know i know on a ici oulala priva privé à l'officiel bonsoir bonsoir je vais vous laisser le temps d'arriver quand même puisque moi je suis en retard donc on va comment vous laisser le temps oulala bonsoir 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 elijah dodo ok 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 on va voir ce qu'on va voir ce que ça donne ok 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 d'accord on va voir ce que ça donne on va vous laisser le temps d'arriver petit problème technique tintin 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 un peu plaisir owen de te revoir parmi nous comment tu vas j'espère que tu vas bien on t'a pas trop entendu ces derniers temps donc j'espère que ce sujet va te plaire donc oui owen soit le bienvenu nous t'attendions on a demandé même après toi la semaine passée je pense par andréa ok hello 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 on va vous laisser le temps d'arriver quand même et pour ce temps je vous rappeler que la semaine pour la semaine prochaine qu'est ce que je raconte c'est ce dimanche à vrai dire oui que ce dimanche on va faire un spécial apéro make up avec en collaboration avec mandarita et oui il y aura un concept pour pas plus de cinq personnes par contre pour que vous puissiez apprendre des petits gestes qui sauvent vous faites des make up comme vous pouvez le constater ce sera pas moi ça sera samantha mandart la make up artiste qui va vous donner des tises qui va vous montrer pour lui poser des questions et elle sera là pour vous aider à faire un make up simple avec ce que vous avez dans la trousse et ça ça va être sur zoom pas sur instagram ok pour ce qui vous êtes intéressés ces 15 livres et il faut vous enregistrer en dm d'accord pour qu'on vous envoie en fait le déroulement et voilà ok so yes actually i have to say it in english ok so hi 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 i'm gonna let people yes yes i know it's amazing isn't it just to let you know that this sunday 27th we're going to organize apéro make up with samantha mandart i do actually a collaboration with mandarita and that's she's going to help you to do your makeup with what you've got already in your house so to do so you will have to register online obviously but just in dm so then we can give you the invitation de zoom link and so on and so on so be ready hi 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 nous avons une deuxième ici i am mary on a beaucoup de coach aujourd'hui attention coach mary is parmi nous ok à mary je vous invite je vous invite vivement à aller voir son instagram je répète i am mary dot a donc c'est pour les français surtout alors ayam mary c'est aïe c'est i a m m m a r y point r i am mary point r nous avons aussi sylviane qui sera notre invité ce peu notre invité spécial ok c'est aussi une coach donc entre cause on va vraiment vous voir aujourd'hui on va bientôt commencer donc je crois que je vais commencer comment ça va être trop long non voilà bah écoutez bonjour oulala du monde au balcon on va un peu calmer tout cela donc what the hell is going on what are we going to talk on va parler de quoi aujourd'hui on va parler des triggers des traumas déclenchés par des triggers alors qu'est ce que c'est les traumas je vais faire très vite un petit récapitulatif pour pour vous pour vous puissiez savoir connaître un peu ce sujet et voir comment vous allez réagir et qu'est ce qu'on peut se partager ensemble ok let's catch up ok let's catch up is here as well donc let's catch up allez aussi la voir parce qu'elle fait des très 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 beaux reportages des très beaux podcasts sur l'afrique et plus précisément au congo écoutez elle a de très bons invités aussi donc c'est bon de savoir ce qu'ils leur témoignages et ce qu'ils font pour le congo allez-y au lieu de parler longtemps là allez voir let's catch up podcast un peu ce qu'elle fait alors on va commencer alors pourquoi je vais vous parler aujourd'hui des traumas pourquoi je vous parle aujourd'hui des traumas pourquoi parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse face et vous me dites bien sûr si vous êtes prêts si vous si vous êtes prêts à partager à parler à discuter on est là pour ça ce soir c'est vous et moi donc on est là on est ensemble avec sylvaine sony qui va venir en deuxième partie sylvaine nous reste parmi nous alors so i'm gonna let you know that obviously today i wanted to talk about traumas and triggers and how we're going to fight against it j'ai pensé que c'était un très très bon sujet parce que surtout récemment avec ce qui se passe dans nos vies on a beaucoup parlé des relations des relationships on a on a beaucoup parlé ok si bien elle est jaune ok ok on a beaucoup parlé des relations des relations entre couples avoir confiance en soi et ok mettons qu'elle s'installe je vais vous expliquer très vite ce que hey si tu peux baisser ta caméra en même temps tu fais les réglages sylviane ouais c'est vrai attends ouais j'essaye de faire ça c'est pas ça c'est moi le sont tout outillés on est on est d'accord on est d'accord donc je fais très vite j'explique très vite le sujet pour que nous puissions débattre et partager bien sûr alors pourquoi j'ai dit bon je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit un on va faire les traumas parce que c'est important d'en discuter de j'espère que ceux qui nous écoutent puissent prendre toute leur attention un et pour pouvoir s'identifier à travers ça et voir comment on peut traiter ça alors est ce que vous savez ce que c'est les traumas oui non non on sait pas je vois pas de réaction donc je vais vous dire que vous connaissez pas donc les traumas c'est quoi alors les traumas c'est comme dans le mot trauma votre traumatisme on se connaît dans ça c'est à dire qu'il ya des choses des événements qui se sont passés qui que vous avez peut-être mal géré sûrement que vous avez mal géré et du coup ça vous fait ça vous porte atteinte un peu dans votre quotidien ou dans des moments assez précis et vous n'y attendez pas parce que vous pensez avoir géré cette situation donc tout va bien tout baigne et puis il ya quelque chose qui se passe comme un cri une chanson une personne une odeur et directement ça vous fait rappeler des mauvaises sensations et le fait que ça vous rappelle quelque part là bas qui vous ça vous ramène dans un passé qui n'était pas très bien dans les guerres géré c'est ce qu'on appelle un trigger c'est à dire que vous êtes malheureusement contraint à retourner dans le passé ça veut dire quoi ça veut dire pas on va parler qu'un exemple ça se passe que quand il ya eu peut-être un dans un élément de viol un élément de de domestique violence vous avez tellement vécu ça que maintenant vous avez perdu confiance aux hommes ou vice versa ce qu'il ya aussi des hommes qui se font frapper vous pas oublier et ça c'est la vérité qui est là et ça 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 pose problème dans votre vie et c'est dû à ce traumatisme à force d'être avec des personnes qui vous ont fait du mal à la fin vous voyez tout le monde dans les mâles en gros c'est ça est ce qui importe pourquoi je voulais en parler plus précisément c'est parce que il serait temps qu'on en parle obviously et que nous puissions adresser le problème ouvertement donc je profite en fait de ce ménoir pour partager un peu cette information par rapport au trauma et obviously in english for you guys i decided to talk about traumas and triggers because i think it is really important that we know that is about time that we talk about it and the best way is for me to do and you guys can happily share your experience or your point of view anything you feel free for that and yes so on coriom est-ce que vous savez que dans les traumatismes il y en a plusieurs tu savais moi je savais pas je viens d'apprendre ça en faisant mes recherches dans les traumatismes vous avez un qui sont plus physiques et puis psychologiques mais moi je pense que je puisse m'attarder avec le psychologique pourquoi parce que c'est ce qui va être déclenché par par un élément et vous vous rendez compte que vous êtes avec vos enfants par exemple ou avec votre partenaire et peut-être parce qu'ils haussent la voix tout ça vous ramène à votre enfance quand votre père peut-être vous criez dessus ou votre professeur qui vous a mal parlé vous avez perdu de confiance en vous donc ça vous ramène toujours en arrière et sans vous apercevoir vous êtes de mauvaise humeur tu vois ce que je veux dire non que tu sois de mauvaise humeur ou soit tu as des peurs et puis quelqu'un te perd mais tu l'écoutes pas parce que toi tu es encore dans tes pensées en arrière ça joue sur toi et même dans ton et même dans ton au travail des fois quand tu es dans tes pensées tu penses à ton nez c'est le remind me of the time and stuff et tout de suite parce qu'à cause de cette de cette chanson tu es traumatisé et tu peux plus rien faire c'est pour ça que je pense qu'il est important d'en parler parce que qu'est ce qu'on fait quand ça nous arrive qu'est ce qu'on fait et bien d'abord faut savoir les identifier parce que c'est pas là pour vous dire qu'il y a un problème alors on passe non quand il y a des choses qui font appel au passé c'est que ces choses là ne sont toujours pas été adressées tout à fait donc on va parler de ça ce soir et qu'on va essayer de trouver des stratégies des 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 et comprendre ce problème pour aller de l'avant pour aller tout move forward donc si tu as une expérience par rapport à ça coach sylviane feel free bonsoir content de vous retrouver ce soir et ben le traumatisme vous savez chez nous les noirs ça se parle très très peu parce qu'on se dit que nous tous on a tous on a tous été traumatisés dans notre enfance mais je crois qu'on oublie souvent c'est que l'être humain est comme un appareil mais qui est très complexe qui a un système de stockage il fait que nous stockons plus les choses négatives que les choses positives pourquoi on aime ce mal dans nos têtes là faut nous dire est ce que tu trouves ça c'est normal le problème c'est que vous voyez vous pouvez faire du bien à une personne 99% de temps vous avez fait du bien à cette personne là mais le 1% de temps que vous ne lui faites pas ce bien là il ne retiendra que ce mal que vous lui avez fait alors vous avez fait 99% de bien mais l'être humain va retenir 1% de mal pourquoi parce qu'on est prédisposé surtout chez nous les noirs il ya des coutumes il ya des il ya beaucoup de choses qui agit donc le corps de tout être humain à un stockage c'est comme un peu une mémoire vous savez dans les ordinateurs on a la mémoire vive etc mais nous nous avons ce qu'on appelle un subconscient qui fait que quand vous prenez le traumatisme vous le mettez dans le subconscient le subconscient le garde au frais et quand vous en avez besoin il vous le met dans le micro ondes il le rechauffe et vous le donne en fait c'est ça mais maintenant ce besoin c'est ça qu'il faut être très très précis dans ça c'est ce qu'ils appellent les anglais les triggers et ce sont des problèmes qu'on n'a pas géré c'est ce que je veux tu vois ce que je veux dire so i will explain for people there is what they call uh what what you did say is you know the body is kind of like a software like a memory like a memory card yeah and then it will stop all the information and most of the time hola 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 paulino hey sorry sorry it's been a long time i haven't seen this paulino but anyway let's carry on so um it will stop it will save a lot of information but somehow so somewhere it will only stop most of the time the bad things yeah and we don't know why and for instance if you take somebody and you have someone like 99% of the time you will help him you will be a good person but some days happen you can't help him you hurt him you will only remember the one person of time that you didn't help him and somehow that's the way it is and and most of the time when it happens it will come back in your mind somewhere or another when you are not ready but it will attack you et c'est ça va ça va venir dans ce que je veux dire là maintenant c'est que quand ces traumatismes arrivent par des éléments déclencheurs comme la voix comme une action un film ça peut être du tout et du n'importe quoi mais ça arrive oh attention kimboloji le dit you have you have to walk with god and not with negativity and you won't have trauma issue negativity il dit que à kimboloji bonsoir il nous dit que il faut marcher avec dieu si tu marches avec dieu toute cette négativité là ça va finir et tu n'auras pas besoin d'avoir toute cette négativité dans ta tête c'est bien ce que tu me dis c'est ça ok ben moi je pense que sylvan aussi va être d'accord avec ce que on va voir mais vous avez pas remarqué quand tu dis qu'il faut marcher avec dieu mais comment ça se fait que toutes les personnes qui ont marché avec dieu ils ont tous souffert ils ont tous eu des traumas des traumatismes et je vais même être plus précise avec toi je crois que c'est dans le book de isra de est de est moi je crois que c'est chapitre 3 vers 10 où il y avait cette histoire je sais pas si tu la connais où il y avait cette histoire du je crois qu'ils étaient partis en glace moi c'était jérusalem ou pas et il y avait un jeune et un vieux qui sont retournés dans une ville qui a été attaquée c'est pour ça qu'ils ont dû fuir cette ville et quand ils sont revenus tout avait changé et le jeune il était super content il était excité il a dansé a dit non ils ont refait la vie et le vieux il pleurait il n'arrêtait pas de se planer ils ont tous changé regardez ça regardez parce que ça il était épris d'émotions négatives parce que tout avait changé autour de lui il s'est retrouvé plus et quand tu et quand tu lis ce passage tu te rends compte que en fait le vieux il avait du mal à à se projeter dans l'avenir dans ce qui se passait à présent parce que pour lui il était arrêté dans ses idées de la ville autant jadis et pourtant ce sont des hommes de dieu ces personnes là mais si la personne a été arrêtée à cause de ces traumatismes parce qu'il a eu peut-être c'est tous ses souvenirs d'enfance et tout ça tout ça a été rasé et coupé il n'arrive pas à voir il n'arrive pas à voir ce qui se passe là maintenant que c'est une beauté or le jeune comme il est frais et que lui il aime tout ce qui est nouveau et bien il jouit de ce bonheur alors quand toi qui me le dit tu me parles maintenant que quand tu vis avec deux tu n'as pas non parce que si dieu nous permet aujourd'hui d'avoir des traumatismes c'est pour nous changer ça c'est maintenant nous allons débattre par rapport à ça ok c'est pour nous changer parce que dans ce cas là s'il n'y a pas ces traumatismes comment on va faire ce travail qui qui doit se faire en soi pour aller de l'avant pour apporter quelque chose de nouveau en nous et surtout à notre entourage c'est comme si tu me disais en fait que sans le combat comment tu peux avoir un winner un gagnant un vainqueur s'il n'y a pas de combat à faire ça c'est pas godly donc quand on parle de traumatismes ça c'est pas être conçu et vous Il y a un jeune homme qui va retourner à une de ces cities, qui a été complètement rebuilt. Et puis le jeune homme qui était vraiment excité parce qu'il pouvait voir des nouvelles choses. Il était heureux parce qu'il a été rebuilt et qu'il était heureux. Mais le jeune homme était wimping. Il était très triste. Il a commencé à cry parce que tout a changé. Mais si tout a changé, il y a tous ses souvenirs étaient là et il a été reçu. C'est trop. So, this will remind me of what one of the participants called Kimbology, who was saying that when you are with God, if you take all your strength and prayers and be with God, you will not have this negativity. You will not have all this issue. And that's what I'm saying with these verses, boy, you are completely wrong. Because if God allow you to feel this emotion, it's for you to react. It's for you to change something inside of you, to reopen. You need to work on yourself to see the positivity of it. But the fight belongs to you, not to God. God is here to show you. He's there. Alors Kimbology nous dit, I almost die. Ouh là là, nous avons des témoignages, maman, nana, yesu, hey! I almost die and I don't have trauma issue. I lost my sister at the same time, but still don't have trauma. En tout cas, Kimbology nous dit qu'il a failli perdre la vie. Il a failli perdre la vie. Par contre, une de ses sœurs a vraiment perdu la vie. Et malgré tout ça, il n'a pas de trauma. Écoute, là je vais lui répondre en français et je répondrai en anglais pour les autres. Kimbology dit, God will always text you. Kimbology, I am really, je suis vraiment, déjà, tu as perdu quelqu'un, alors mes condoléances. Le fait que toi-même, tu as perdu la vie, tu as failli perdre la vie, que tu ne l'as pas perdu, chapeau. Et encore une fois, le fait que, je pense que tu es croyant parce que tu parles de Dieu très fort dedans. It's service by the way. Exactement. Et nous avons Owen qui nous dit que c'est un état d'esprit. Moi, je reviens avec Owen dans ça. C'est que c'est pas tout le monde qui a ta force. Donc tu es quelqu'un de très, très, très spécial. Tu as un très, très grand avenir. Tu as quelque chose que tu dois peut-être débloquer au sein de ta propre famille, au sein de ton entourage. Parce que Dieu t'a choisi pour être fort. Bon, on n'est pas là pour parler de Dieu, parce que nous, tous en vous, qu'on est, quand on parle trop de ça, ça va vous débloquer. Mais ce qui est sûr, tu es un très bon survivant. Mais pour des personnes comme toi, par exemple, coach Sylviane, as-tu vécu des traumas ? Et comment les as-tu gérés ? J'en ai des dizaines de... J'en ai des dizaines de traumatismes. Un traumatisme qui m'a marquée à vie, je vais être un peu briève. C'est une de mes demi-sœurs, la fille de mon père, que ma mère a élevée. Oui. Et jusqu'à l'âge de 23 ans, elle n'a jamais su que ma mère n'était pas sa mère biologique. Parce que sa maman est morte à la naissance. Ah. Excusez-moi, parce que je crois que... Est-ce que vous entendez les bruits aussi ? Je n'ai pas mis... Non, mais ce n'est vraiment pas profond. Non, c'est un peu de neveu. C'est donc, du coup, le traumatisme qui m'est resté, c'est vraiment une histoire de famille personnelle. Donc, mon père qui avait deux femmes. Et quand la deuxième est couché, elle est décédée. Du coup, elle a demandé à ma mère de prendre cet enfant, d'allaiter cet enfant-là. Donc, ma maman a élevé cet enfant jusqu'à ses 23 ans. Et à l'âge de 23 ans, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la fille biologique de ma mère. Elle va à la recherche de la famille biologique. Arrivée là-bas, elle a fait deux jours. Le troisième jour, on l'a retrouvée morte. Elle avait 23 ans. Attends, tu peux répéter parce que là... Ah, donc, Gareth. Voilà. Tu as dit que ta maman, effectivement... Ma maman. Ma mère épouse, donc, est avec mon père. Et mon père a une autre femme. Sauf que cette femme décède en donnant naissance à ma demi-sœur qui s'appelait Marina. Et donc, ma mère récupère l'enfant de sa co-épouse pour l'allaiter et pour élever cet enfant. Moi, quand je suis née, je savais que c'était ma grande-sœur, mais je n'avais jamais su qu'on n'était pas de même mère. On ne voyait même pas la différence au niveau du visage. Sauf qu'à l'âge de 23 ans, elle fait un peu sa crise d'adolescence un peu tard. Et là, elle commence à aller chercher sa famille maternelle. Elle arrive au frais de la famille maternelle. Elle a passé deux jours. Troisième jour, la nuit du troisième jour, elle décède sans maladie. Donc, quand on vient nous annoncer qu'elle est décidée, c'est resté quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée parce qu'elle m'a vu naître, elle m'a portée, on a grandi avec elle. Elle était la plus jeune de mes sœurs. Donc, c'est un traumatisme qui était resté pendant longtemps. Qui pour moi, c'était, avant la mort de mon père, c'était le seul être cher que j'avais perdu. Et de voir qu'une personne pouvait mourir au bout de deux jours suite à une vérité qu'elle venait de découvrir. Voilà. Donc, il y a beaucoup de traumatismes, que ce soit dans le mariage, dans le cadre du mariage, que ce soit dans le cadre familial, dans plusieurs domaines, en fait. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas la seule à avoir vécu des traumatismes. Oui, excusez-moi, c'est pas la seule à avoir vécu des traumatismes. Oui, je vais utiliser le temps de parler en anglais pour vous, guys. Donc, basically, elle a des témoignages à dire, à dire, à dire. Par exemple, elle a fait qu'elle a perdu son grand-sœur. Elle a perdu son grand-sœur, qui n'est pas la seule à avoir vécu des traumatismes. Et elle a finding, c'est l'autre la dernière fois. Et quand elle s'est créée, elle s'est venu à chercher sa mère. C'est quelque chose qui est rare, parce que c'est le père, mais cette fois c'est la mère. Mais la mère a pris le bébé. La mère a un mari et la mère a un mari, donc elle a pris le bébé à la même temps. Donc elle a pris le bébé, et la mère a pris le bébé, et tout le monde. Et quand elle s'est créée, évidemment, elle était partie de la famille. Et finalement, elle s'est réalisée qu'elle n'avait pas la même mère. Donc elle a pris le bébé, et elle a pris le bébé, et quand elle s'est venu, elle a pris le bébé. Elle n'avait pas la même mère, et elle a pris le bébé, et elle a pris le bébé trois jours plus tard. Et ce qu'elle s'est dit, c'est que c'est un trauma pour elle, parce qu'elle s'est venu toujours comme sa mère, et qu'elle était très près à elle. Donc ça a vraiment détruié elle pendant un temps. Et puis elle a dû arrêter, parce qu'elle a, évidemment, un appel à prendre. Donc ça aussi, elle va nous expliquer comment elle a dû surmonter ce trauma. Mais pour en revenir à toi, Kimbology, si tu nous écoutes, et les gens qui ont écouté le témoignage de Kimbology, il y a des personnes qui sont fortes naturellement. Il y a des personnes qui se doivent d'être, qui se doivent de surmonter tout ça facilement. Mais malheureusement, il ne faut pas généraliser. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne pourront pas gérer peut-être ta situation comme les autres. Il faut les comprendre. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble. Inyong, of course, I know his yeux. Kimbology quand même. Nous arrivons dans l'anonymat quand même, c'est important. Mais ce qui t'est arrivé à toi, tu es très formé. Éventuellement, le temps de process, il ne sera peut-être pas là. Ton trauma, il ne sera pas là. Parce que souvent, ça nous prend des années pour réaliser. Comme on est dans le témoignage, je peux vous faire part aussi. Et je pense que, bon, c'est vraiment personnel. Et je pense que, si ça peut, si ça peut vous aider, je veux vous le dire. Oui, moi également, j'ai été victime de viol lorsque j'avais six ans. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et quand j'ai, quand ça s'est arrivé, on ne va pas, on ne va pas passer les, on ne va pas passer les, je ne vais pas, je ne vais pas être à l'heure de Dieu. Mais je dérangeais beaucoup ma mère. Je dérangeais beaucoup, beaucoup ma mère la nuit parce que j'avais toujours des cauchemars. J'avais, j'avais, j'avais beaucoup de cauchemars. Et ma mère m'a dit une fois qu'il faut que j'arrête de l'appeler. Il faut que j'appelle Dieu. Et j'avais cinq ans et demi. Et ce jour-là, ce soir-là, effectivement, j'ai appelé Dieu. Et c'est comme ça que j'ai connu Dieu dans ma vie. J'ai appris Dieu parce que ma mère, elle m'a dit que je ne pouvais plus compter sur elle parce qu'elle était fatiguée. Et je la comprends aujourd'hui. Mais si je n'aurais pas eu passé par ce, par ce viol, je n'aurais pas pu connaître Dieu aussi. Donc, Dieu nous appelle avec des traumas, pas pour nous faire chier. C'est parce qu'il y a un message derrière qui est deux fois, trois fois plus grand. Donc, ne prenez pas vos traumatismes comme si c'était la fin du monde. Cherchez la force qu'il y a derrière ça. Et je vous parle de celui-ci. Il y en a eu beaucoup. J'ai perdu mon meilleur ami Awax. Je peux aussi en parler. Je pense que les traumas, il y en a partout. Mais il faut juste savoir les recadrer. Effectivement. Et comment tirer la leçon de ça ? Parce que si vous refusez de les regarder en face… N'avez jamais avancé. Déjà, et elles vont vous bouffer toute votre vie. Toute votre vie. Il faut affronter ces traumatismes. Il faut aussi parler à ces traumatismes, de se dire que oui, j'ai été victime. Je me pardonne d'avoir été victime. Et là, je vais de l'avant. Je ne suis pas… Ce n'est pas moi qui ai provoqué cela. Le premier acte de traumatisme, pardon Laetitia, c'est tout simplement que soi-même, on se culpabilise déjà. Vous voyez les histoires de viol. J'en ai connues. Les histoires de viol, on se dit… Déjà, on ne vous croit pas. Et on vous dit tout simplement, tu te dis, c'est peut-être moi qui ai fait qu'il me le fasse. Tu vois ? Et toute ta vie, tu te condamnes. Alors que tu te condamnes doublement. Tu es déjà condamné à vivre avec ce viol. Et tu te condamnes encore. Quand ces choses arrivent, il y a un message derrière. Le problème, c'est que tu dois te dire, il faut que j'affronte cela. Il faut que j'avance. Les traumatismes sont comme des poids qui nous tirent vers l'arrière. C'est comme si on nous enlacait, on nous mettait un fil et on mettait le poids derrière. Et il y avait une équipe derrière qui nous retirait derrière. Mais il faut à un moment donné couper ces fils afin d'aller de l'avant. Si tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas et que tu te dis, finalement, j'ai été victime de telles choses, je l'accepte, je me pardonne et je dois avancer. C'est très bien. C'est très bien. Je me suis sharing mon expérience concernant la République. Et c'est difficile, mais je suis sharing cette vidéo parce que c'est le moment. Nous sommes all together dans l'arrière. Je suis 5 ans, 5 1⁄2 ans. Et quand il s'est passé, chaque nuit, j'avais eu des nightmares. Et je me suis toujours en train de me demander de dormir à l'arrière, parce que je ne pouvais pas dormir. Et un jour, mon maman a eu un an et elle me dit, «Cole God, pas moi anymore. » Et ça me fait un peu. Parce que, vous savez, vous êtes une petite fille et vous avez toujours votre mère, votre mère, votre mère, votre mère. Mais cette fois, je me disais, «Cole God. » Donc, je disais, «Cole God. » Et c'est ce que je peux dire, c'est ma personal testimony, c'est que God existe. Parce qu'il a eu venu et m'a aidé. Je suis 5 ans, je l'ai vu avec le horse. Et l'image que j'avais dans ma tête, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve. Et since that day, je n'ai jamais eu ni plus traumatism, ni plus traumas regarding this. So, that was on that day. But, I want to come back to it, because that was, I believe, when I came in this country in 2001. So, when it did happen, it was 1985. And it's only in 2000, in 2001, that it reappears in my mind. That it actually shocked me. Out of nowhere, I was just having just a flash, because I, 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 I was, I was listening to some old French music. Voyage, voyage. Desire les soins. And somehow, somehow, it reminds me this. I was, I was 21 years old. But when that thing happened, I was 5 years old. And I never had the time to deal with it. I accepted, I used God to forget about it. But somehow, I had to deal with it. And it come back only when I was 21. So, when you, Kimbology, you come and tell me that, okay, you almost died, you lost your sister, and you still feel good, because God is real. I can tell you, good for you. But when it will hit you, it will hit you one way or another. Because when you have a trauma like this, that you're supposed to have a trauma, you're supposed to deal with this situation. Because with God, you must act. There is, it will use your pain. It will use your trauma to show your mission through that. And that will help another person. So, what I'm trying to explain, it's that, yes, I was violated when I was young, when I was 5 years old. And that it was only, and that it was in 1985. And it was only in 2001, that it came back in flashback, because I listened to Désirless Voyage Voyage. And it came back to me, it was not good. And I was really terrified, but all alone at home. It was only in 2001, it was only in 2001. It was only in 2001, it was only in the age of 5 years. It was only when I was 5,5 years old. And it was only when I had 21 years old that it was in my memory. The time of man, it wasn't the time of God. And it had to be dealt with that. Not with a psychologist, but with a prayer. And I tried to remind myself what happened and how I was going to do it. Because, even though I was aware of how it was happening with God. You pray, He is there, you are happy, but my demons, now, they were facing me. And I had the choice, so I was still... So I pleure, and then I'm morphing on myself, I drink alcohol, and I'm afraid of all the men. Because it came back, I'm all alone, I'm going to tell you what, my parents are not there, I'm in Angleterre. Or so I'm going to take my courage, my humility, and explain it to this spirit that I don't see, which is God. And as I had this fear, I was in the same time, I was face to myself, I was there, I was face to myself, there's no one around me, there's no one, 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 I'm not saying it to a wife, she'll not understand it. And then, bizarrely, all your fears, it's like if it was an army devant you, now you have to face to that. You're doing what? With your fears, you're doing what? You're 21 now, you're working, but you have that in the head, it continues, it continues, it continues, it continues, it continues. I couldn't even ignore it, I was put on my knees, I was put on my knees, I was put on my knees, I was trying to see Saint Jean's son Saint-Marie, whatever, no. I told everything that I had in my heart, I really told all my fears, why it came to me, 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 why do you do things like that? I don't need to do that! And my hands are getting pissed, because it was a black, so I said, I'm racist now, I can't plus voir, je ne peux plus voir, je ne peux plus voir. Et j'ai dit, non, ça, ce n'est pas bon. Et j'étais devenue un peu folle. Je me parlais, mais c'est ce que je dois dire ça, mais ça, je ne peux pas lui dire, mais un grand schmischma dans ma tête, c'est non, c'était douloureux. Mais j'ai réussi à faire ce travail. J'ai réussi à faire ce travail. Comment j'ai senti que j'ai passé le cap ? C'est parce que je me suis senti libérée, somehow. Parce que j'ai vraiment tout dit, j'ai vraiment expliqué, j'ai vraiment... J'avais senti que j'avais plus... Finalement, c'est plus cette peur, j'ai plus cette crainte, j'ai plus rien. Et c'est aussi un poids. C'est aussi un poids qu'on porte. On se dit, ça y est, je suis libérée, j'ai parlé. C'est que le genre oublie quand il y a un traumatisme. Si autour de nous, il n'y a personne pour nous écouter, il y a un Dieu qui est là-haut. Qu'on croit en lui ou pas, on peut lui parler. Et moi, je pense que le traumatisme s'évacue aussi par la parole. Par la parole. C'est-à-dire qu'il libérait ce qu'il y a au fond de soi. Or que nous, souvent, quand c'est comme ça, déjà, tu as besoin d'être exigé. Tu te renfermes. Et tu te dis, est-ce qu'ils vont m'écouter ? Et même s'ils vont me croire, est-ce qu'ils vont m'aider ? Alors, tu te poses tellement de questions. Tu te dis, finalement, ils ne vont pas le faire. Eh bien, je me débrouille moi-même. Alors, ça revient à dire qu'à un moment donné, il n'y a que toi qui peux guérir de ce traumatisme-là. Tu es la seule personne responsable. Soit tu demeures dans ça, ça te pourrit ta vie. Eh bien, soit tu prends la décision de guérir ce traumatisme, de trouver des moyens. Soit par la musique, pour écouter des paroles de… Par exemple, je sais que dans le rap, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. Soit dans les films. Et de trouver des moyens. Quelles techniques on peut mettre en place lorsque je me rappelle de ce traumatisme ? Qu'est-ce que je mets en face pour dire à mon traumatisme qui existait ? Maintenant, voilà, je suis une nouvelle personne. Trouver un moyen de répondre à ce traumatisme que tu as existé, mais tu ne peux pas me pourrir la vie. Ton temps est passé, je t'oublie. Ça, c'est… Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai choisi de me battre parce que ça me rangeait personnellement. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est vraiment un témoignage. Et je vous dis, en ce qui concerne les viols, il faut aller de l'avant. Il faut s'armer de choses positives, de vous-même. N'attendez pas qu'on va venir vous caresser sur le sens de poids sur Yacob. Non. Quand Dieu vous fait éprouver dans… Je ne dis pas que… En tout cas, je sais, j'ai compris avec mon expérience, avec ma maturité surtout, que Dieu utilise nos souffrances à son image. Pas oui, tu t'es fait violer, c'est négatif. Non. C'est la force que tu vas avoir à travers ça. La force de pouvoir t'exprimer, la force de pouvoir overcome le mal qui veut te ronger. Toi, tu vas lui répondre en le faisant du bien. Dans le sens où, au lieu d'être traumatisé, choisir d'être traumatisé. C'est-à-dire que dès que tu vois un homme, tu fuis. Tu as perdu ta confiance en soi, en toi. Tu commences à être négative. Tu te sens sale. Tu te sens sale aussi. Tu te sens sale. Toute cette négativité qui vient en toi, c'est parce que tu as peur de l'affronter. Mais quand tu choisis de l'affronter, que tu dis « Merde, moi j'ai quand même une vie à faire », c'est ce que j'ai choisi à 21 ans. J'ai quand même ma vie à faire. J'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie d'être heureuse. J'étais bien avant. Pourquoi ? À cause de ça, je vais m'arrêter de vivre. Ah non. Et je ne peux pas demander des conseils à ta mère ou pas parce que tu sens que c'est ton appel avec Dieu. Tu sens que là, comme par hasard, tu sens que non, là, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Là, il n'y a que Dieu. Donc, tu enlèves tout ce qui est dans ton cœur et tu lui dis « Et je vous jure que, comme tu disais tout à l'heure à Sylviane, le poids que tu ressentais, qui t'empêchait de… » Il ne s'enlève pas en même temps. Mais il va revenir, attention, à effet boomerang parce que tu as pu le rejeter là, mais il t'attend encore au tournant. Jusqu'à qu'il voit que là, tu es caïd. Maintenant, je ne peux plus rien te faire. Et là, il est vraiment parti. Mais encore une fois, le départ, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Dieu, tu peux enlever tout ce que tu as dans le cœur pour lui parler. D'accord. Mais la solution, elle vient de toi. Parce que c'est toi qui vas choisir de te battre, choisir de te relever, choisir au lieu de pleurer dans ton lit. « Non, je vais me lever, je vais faire mon ménage, je vais aller travailler, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et tu l'es fait. Il y a un plan d'action et cette action, c'est toi qui es le maître. Mais si tu choisis « Non, ça fait trop mal, c'est de sa faute. » Tout le monde est. C'est à cause des blancs. C'est à cause de l'esclavage. C'est à cause de ça. Et à la fin, il n'y a rien qui a été fait. Donc, Dieu, il a encore autre chose qui t'attend. Parce qu'il veut te faire réagir pour que tu puisses avancer dans ta vie. Pour développer des skills, des compétences. Donc, quand on parle de trauma, souvent, on a toujours ce côté négatif. Que oui, voilà, ça m'empêche de vivre même au travail, je ramène tout ça. Mais je vous rappelle une chose. Que ce soit un viol, des violences conjugales, des parents qui vous ont mal traités, ça fait partie de nous. C'est ce que Dieu, il aura choisi pour nous. Pour nous fortifier. Pas pour nous démunir, pas pour nous punir, pas pour nous anéantir, mais pour que nous puissions trouver de la force dans ça pour aller de l'avant. So, I was saying to people that when I realized, obviously, all these things, I decided to believe in God and I speak the truth, I speak my truth to him and I decided to act. I choose him, so I choose to fight against it by doing actions, by taking care of myself, by standing up, by showing up to work, to looking good, to try to be me, to leave. I choose to leave, not to die because of what happened. And since then, here I am. And today, I can be there for you to deliver my message regarding the rape. But if I didn't have this incident in my life, would I be the strong woman that I am today? If I didn't have this trauma compared to that, I don't think that I would have been the woman as strong as I said. So, often, our trauma team are there for something to be better. And we have need this shock. But if you choose the defeat, if you choose the fear, the fear, my friend, I can't have it. You can't have it. You can't have it. So, when I... If I make this memoir, it's like a therapy for me, I can say, I'm not a parent, I'm going to say. It can help you also. But listen to this testimony. Because you have to choose the life, not the death. And why I'm talking about that? Because, for example, I think that, Sylvain, you'll be d'accord with me. And even I think that you'll be going to add to that. It's that if Kimboloji talked about God and he feels good, he feels good, that it's positive for him, it's that there is a force to go seek. But if you don't even want to seek the force in God, it's the force that you will find in you. And this force-like, she's alluding today, she's there. And tomorrow, she disappears. C'est ce qui fait que notre morale va subir, que notre entourage va subir. Nos enfants, nos collègues au travail, ils vont tous subir. Parce que cette négativité va se propager. C'est aussi, encore une fois, le problème de la loi de l'attraction. « Where you attract what you have. » Et à cause de ça, il faut choisir, les amis, il faut choisir de se battre et rentrer dans le positif. Si, sur vous, des fois, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on ne va pas bien. Parce que vous pensez que c'est peut-être vos PMS, c'est-à-dire vos règles, si vous êtes une femme. Et si c'est des hommes, c'est des petits problèmes et que ça va passer avec le temps. Mais vous n'avez aucun plan d'action pour agir. Vous pensez que c'est le temps qui va faire les choses que, comme on dit, le temps va adoucir, le temps va permettre d'oublier. Mais si vous n'oubliez pas en faisant des exercices, ça va vous revenir. Comme il y a des personnes qui ont eu des mauvaises relations avec leurs ex et que, sans le vouloir, ils se comportent de la même façon avec leurs nouvelles recrues. C'est-à-dire que vous n'avez pas remarqué que, des fois, nos traumas, c'est-à-dire nos expériences, nos mauvaises expériences qu'on a eues avec nos conjoints, nos ex, on les reproduit et on les remet chez les nouvelles personnes qu'on rencontre. Et c'est anodin. Et souvent, on va vous faire la remarque, mais vous vous dites, mais si vous faites déjà ce geste de c'est que vous êtes déjà dans le denial. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire face à ce problème-là. Donc, soyez-en sûrs que ça va se répéter. Soyez-en sûrs que vous allez encore en souffrir. Et la seule manière que je pense qu'il serait important d'agir, c'est d'écouter vos critiques. Si on vous dit que vous vous comportez comme ça, comme si vous étiez avec votre ex, c'est que forcément, vous le faites. Ce n'est pas pour vous faire du mal, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, prenez le temps de penser à ce que vous avez fait dans le passé. Et n'ayez pas honte de demander des explications. N'ayez pas honte d'en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, vous n'allez jamais, jamais, jamais changer. Jamais enlever cette rancune, cette amertume, cette négativité. Elle va vous suivre jusqu'à ce que vous puissiez faire face à ça et la gérer correctement. Avec les bons mots, la bonne stratégie. Donc, what I was saying is, you know, sometimes you may have a lot of traumas that you've been having. And somehow, you're doing the same things, the same hurts that you have to other people. And people keep telling you that look at what you've done, you actually act like you were with your ex. Or why you are like this? It's because you still carry on the guilt, carry on the bad behavior, so people can notice, but you just don't want to notice yourself. Because probably it hurts, you feel uncomfortable, you don't want to show that you are actually touched by what they say. so you refuse to act. OM dit, la communication, l'échange, c'est très important. Hi, Claudia. Hi, Claudia Tambway. Yes. Et ça, ça choque. Mais si on ne prend pas le temps de réfléchir sur nos actions, de ce qui nous fait mal, en fait, quand on agit comme ça, on ne va pas voir la vraie vie que Dieu veut qu'on ait. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de Dieu, je suis là pour que nous puissions échanger et comprendre ce qui nous arrive pour être les meilleures personnes demain. Mais si vous refusez vous-même de faire face à ce qu'on vous reproche, ça va vous attaquer jour et nuit. Mais donc, à quoi bon d'être dans cette existence-là si c'est pour faire toujours les mêmes erreurs, si c'est pour toujours avoir peur de ce passé, qu'on essaie de bafouer, de cacher ? La vie vaut d'être vécue. Ça ne sert à rien de rester avec des guirts dans le cœur, faisant face à ça, parce que le mal, il va toujours nous attaquer par nos faiblesses. Et si ta faiblesse, elle n'est pas maîtrisée, elle va te faire du mal à toi, dans ton travail, au sein de ta famille, et qu'on sort. Donc, la morale de l'histoire, c'est que les traumas sont là pour nous rendre plus forts. mais on les est seulement si on accepte de les regarder en face et de trouver des solutions pour les gérer. Il n'y a pas de solution miracle. Même si vous faites vos prières, vous allez dans les retraits de deuil, le travail commence sur le tas. C'est le choix dans la pensée. Je veux m'en sortir. Je veux être positive. Je veux réussir. Et là, vous allez commencer à débloquer. Parce que si tu veux réussir, tu es obligé de te battre. If you want to succeed, you must fight. For you to be a winner, you need to do the fight. On n'aurait jamais dit que « Oh ! Ali, 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 Mohamed Ali, le boxeur, c'est un champion. » Mais il est champion, pourquoi ? Parce qu'il s'est battu. Donc, dans nos vies, il faut qu'on se batte pour qu'on puisse nous reconnaître. Et bien, c'est ce que Dieu a pour nous, pour chacun d'entre nous. Que tu sois musulman ou athée ou chrétien ou catholique, on a tous ce même combat d'être des personnes meilleures. Et pour qu'on puisse être meilleures, il faut qu'on se batte contre nos propres démons. Ce qui nous fait peur, ce qui nous a marqués, ce qui... Non ! Toute cette négativité-là, il faut qu'on fasse face, qu'on arrive à faire face à ça. Et pour ça, vous avez Dieu, le Père Tout-Puissant, et vous avez surtout vous-même. Mais le travail commencera toujours par vous-même. Rappelez-vous, les gens qui marchent avec Dieu, ils ont tous été éprouvés d'une manière ou d'une autre. Mais c'est Dieu qui utilise leurs souffrances pour parler à travers eux, pour que ça puisse réveiller encore d'autres personnes, pour que l'union puisse faire la force. J'ai menti ou pas ? Vous êtes calmes aujourd'hui. Je vous vois beaucoup dans l'écoute. Si vous avez de quoi partager, allez-y. Je vous invite. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Que la vie vaut d'être vécue. Mais ce n'est pas quand on meurt, on va revenir sur terre tout de suite avec notre même tête pour continuer ce qu'on a commencé. Non. Alors, quand on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Alors, ne soyez pas désespérés dans votre situation. S'il y a un traumatisme qui a été fait, qui a été même décelé, faites-y face. Vous avez des psychologues, vous avez des amis, vous avez même des sites internet, vous avez la Bible, vous avez le Coran. Il y a beaucoup de choses sur Terre pour vous aider à être des personnes meilleures. Mais maintenant, la question est, est-ce que vous êtes prêts pour être meilleurs ? Est-ce que vous voulez être dans le vrai bonheur ? Est-ce que vous voulez vraiment vivre la vie que vous méritez ? Posez-vous cette question et commencez le travail. Sur ce, on va se quitter. I'm going to say it in English for you guys. I will say, the fight starts only with you, with yourself. You have a lot of help, the Bible, the Koran, your friends, your family, God, but all this is useless if you don't stand up and request help. traumas, triggers, is sensation that I hear to shake you up for you to change the way of life or the way of living because you must be different. You must do a work on yourself to be a better person. If you didn't have this movement in your life, in your past, this incident, if you didn't have them, think how you would be today. If you didn't deal with it in the past, think how it's going to affect you in the future. But it's not because you are ready to fight that the fight will start now. So be ready. So don't think that this one was for, I don't know, it's for you guys to remain safe with yourself. Trauma is not negative. Trauma is here to develop you. Only if you are ready to face it. If you still don't realize that you are in trauma, that you have a lot of trauma, try to be careful with what people around you are saying about you regarding your habits, regarding your behavior and what are you actually doing against it. What are you doing to make it better? And if you realize you don't do shit, then you have your answer. What this trauma is still killing you. If you want to change, it's only up to you. so it's mail noire. I hope that this mail noire was very beneficial. You have to understand a lot of things and that you will listen to it, share it, give it to people who need it. and I wait for your reactions. Thank you, Owen. Thank you. Thank you, everyone, actually, who've been there with me. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube with mailnoire.j So I invite you obviously to check other videos on my YouTube channel called mailnoire.j And I remind you as well that this same day only you will have to register on DM. Vous devez vous enregistrer bien sûr en DM en privé avec moi si vous voulez participer à la session apéro make-up de mandarita et mailnoire obviously pour vous apprendre comment vous maquiller avec ce que vous avez et il y aura des petites recettes il y aura aussi du styling mais je n'en dis pas plus inscrivez-vous voilà on se voit en DM see you later everyone peace c'est 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 Merci.